Espace Ifedou à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedou vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedou est situé à Tocota, Davo. Contacte 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 112 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérite TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guerite.tvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Dans la session informative, sachez que dans le département de Laliboré, trois personnes sont passées de vie à trépas suite à une intoxication alimentaire. Les détails dans cet élément. Les faits se sont déroulés dans un campement de Peul de Cali, à Gomparou, dans le département de Laliboré. Selon les informations, c'est bien sûr une intoxication alimentaire qui est à la cause des trois décès dans la commune de Banikwara le week-end écoulé. Une autre victime serait dans un état critique, mais elle a été admise à l'hôpital pour des soins d'urgence. Une enquête est déjà ouverte pour situer les réelles causes des morts afin de faire lumière sur cette situation. À la veille des examens de fin d'année, la pluie et le vent de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023 ont décoiffé les salles de classe et l'administration du Collège d'enseignement général de Semekpoji. Une équipe de la rédaction a fait le constat pour vous. Une épave scolaire, c'est ce qui est devenu le Collège d'enseignement général de Semekpoji. Après la tornade du 15 mai 2023, il n'y a presque plus de salles exploitables dans ce collège. La toitue du bloc administratif s'est envolée. Celles de plusieurs salles de classe n'ont pu résister à la furie de ce vent qui a soufflé il y a une semaine. Élèves, enseignants et responsables du Collège sont dans un désarroi sans précédent. Avec le vent violent qui a tout décimé, détruit, ravagé, au sujet de Semekpoji. Au point qu'à notre arrivée ici, très tôt, à ce jour-là, nous avons constaté que les dégâts étaient indescriptibles. Le bloc administratif, à savoir la direction, le censura, la comptabilité, le secrétariat, est décoiffé. Et les feuilles de doule étaient à l'embout. Nous avons constaté beaucoup d'eau dans les bureaux. Les archives ont pris de l'eau et plus rien n'est en place. En dehors de cela, dans la cour, nous avons constaté que ce n'est pas seulement le bloc administratif qui a été touché, mais il y a eu les salles de classe aussi qui sont décoiffées dans leur entièreté. Au total, nous avons 26 salles de classe qui sont décoiffées totalement et qui méritent d'être reprises. Beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres sont tombés aussi, déracinés. Les manguiers, tout ce que vous voyez, les cocotiers qui sont tombés, déracinés. Nous nous posons encore beaucoup de questions jusqu'à présent. L'ampleur des dégâts est telle que la plupart des élèves de ce collège ont été répartis dans d'autres établissements scolaires, publics ou privés de la commune. À l'heure où nous vous parlons, nos apprenants manquent de beaucoup de salles de classe pour pouvoir continuer avec les activités pédagogiques. Alors que ce jour-là, le lundi 15 passé, c'était le jour où notre dernier devoir de l'année devrait avoir lieu. Donc, c'est là la difficulté que nous vivons. Et nous manquons actuellement de beaucoup de salles de classe pour pouvoir faire face à la bonne organisation des examens de fin d'année puisque le Suisse est un centre de BPC et de BAC. Compte tenu de la situation actuelle, l'on se demande si l'office du baccalauréat ne va pas déclasser ce collège au profit d'un autre en raison des nombreuses écouteuses réparations. Ce lundi 22 mai 2023, à la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme, un faux protocole de la Cour suprême et deux autres accusés ont été condamnés. La criette vit d'un affaire d'escroquerie. Trois accusés d'un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été condamnés par la criette à cinq ans de prison dont trois enfermes pour trafic passif d'influence et escroquerie. Ils doivent également payer une amende de 2 millions de francs CFA et une somme de 3 millions de francs CFA à leurs victimes en chinois. Dans cet affaire d'escroquerie, un avocat stagiaire et autres accusés ont été relaxés au bénéfice du doute. Les accusés ont pris 8 millions de francs CFA chez un chinois pour rappel afin de mener les démarches pour la libération de son épouse. Cette dernière est poursuivie pour une affaire de trafic international de drogue à haut risque. Le chauffeur du chinois, deux intermédiaires, un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été déposés en prison après présentation au procureur. A vous chers amis internautes qui êtes à la recherche d'un bien immobilier, une maison est mise en vente à Paracou pour vous. Allons donc à la découverte de ce bien. Un particulier met en vente dans la ville de Paracou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur deux carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de deux boutiques, d'un magasin de type conteneur, de deux chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine plus douche. A l'intérieur, il y a un autre bâtiment de cinq portes, une chambre, un salon, une porte finie et quatre autres inachevées ainsi que huit bâtons de WC. La maison est située au quartier Bac Pérou, premier arrondissement de Paracou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contacte pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le bulletin d'information. Nous passons sans plus tarder au forum de discussion. Nous ouvrons à présent le forum de discussion du mardi 23 mai 2023 avec Sean Alban Daoui chez ce plateau. Sean Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kouroui. Le parti politique Restaurer la Confiance, dirigé par Irénée Agossa, vient de déposer ses valises à l'UP, le Renouveau. Et je m'en vais dire tout de suite que ce n'est pas un événement. Ce n'est même pas quelque chose dont il faut vraiment faire écho, vous savez, parce que bon, le parti Restaurer la Confiance aux législatives passées avait donné des consignes de vote en direction de l'UP, le Renouveau. Donc c'est logique ce qui est arrivé. Et en dehors de cette logique-là, il faut constater que Irénée Agossa retourne quelque peu, eh bien, on peut dire à son allié de l'ombre de 2021, car qu'il vous souvienne qu'au présidentiel de 2021, Irénée Agossa, qu'on savait quand même militant du parti Les Démocrates, s'est retrouvé candidat à ces élections-là au poste de vice-président avec le duo Corentin Corré. On s'était posé la question de savoir comment un acteur politique qui, dans la scène politique publique, n'a pas un poids, n'a pas vraiment, eh bien, d'envergure nationale, a pu avoir les parrainages de 16 personnes. Donc on peut comprendre aujourd'hui que, oui, c'était son allié de l'ombre et qu'il doit une certaine fidélité à cet allié-là. D'où, eh bien, l'option qui a été faite, moi, je ne vois pas en cela, comment dirais-je, un choix politique particulier, juste qu'il devait quelque chose à ce parti-là et c'est la seule façon qu'il a donc de payer sa dette envers ce parti. Je disais donc que ce n'était pas un événement parce qu'en réalité, quand on voit le parcours de l'homme en question, Irénée Agossa, c'est un parcours qui est fait, je vais dire, d'élucubration, de bavardage autour de concepts que lui seul comprend, qu'il invente du jour au lendemain. Et c'est même dans cette ingéniosité en termes d'invention de concepts qu'on en est venu à restaurer la confiance, alors que lui-même, agissant en tant que membre militant du Parti des démocrates en 2021, a posé un acte qui n'a d'autre nom que la traîtrise. Et donc que celui-là vienne parler de restauration de la confiance, vous voyez qu'il y a une sorte de manque de logique dans son discours. Et par la suite, un parti créé qui se dit donc de l'opposition et qui a annoncé même qu'il va participer aux législatives de 2023 se trouve absent à ces législatives parce qu'il n'ayant pas pu avoir des candidats pour cette élection-là. Et donc du coup, par la suite, on a vu la tentative d'union avec le parti FCVE. Il s'est fait éjecter, il s'est fait rejeter par les responsables de ce parti-là parce qu'il exigeait qu'on l'oppositionne quand il est dans la sixième circonscription. Donc vous voyez, c'est un parcours de personnes qui montrent que fondamentalement, il n'a pas de vision. Parce que quelqu'un qui a une vision ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un qui a une vision ne peut pas dire une chose aujourd'hui et ce contraire le lendemain et aller dans tous les sens. Je pense qu'en tant qu'acteur politique, j'y arrive. Ce n'est pas forcément un modèle, un exemple à suivre pour des jeunes qui donc aspirent à la politique. Donc aujourd'hui, le concept qu'il manipule le plus, c'est celui de la mutation. Dieu seul sait ce qu'il met là-dedans, puisqu'il n'y a que lui qui utilise ce concept-là. Le parti, il faut constater que oui, c'est un parti qui se résume à lui-même parce que bon, de militant, je ne sais pas s'il en a. Je ne sais pas si dans les douze départements du Bénin, le parti a des bureaux de représentation. Ce n'est pas évident. Donc je dirais que ce n'est qu'un parti fantoche, ce n'est qu'un parti factice, c'est vrai, qui ne pouvait que mourir. Donc aujourd'hui que ce parti-là se fonde dans l'UPR le Renouveau, ce n'est pas un événement. C'est juste l'accomplissement d'une démarche qui a commencé depuis même 2021. Charles Alban Daoui, cette fusion du parti Restaurer la confiance dans l'UPR le Renouveau, apporte-t-elle quelque chose au parti dirigé par le professeur Joseph Diogbenou ? Absolument rien. Absolument rien. Parce que celui dont on parle, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas constater, et bien son poids dans le landéno-politique béninois, il n'en a pas du tout en tant qu'acteur politique. Il n'a jamais réussi à se faire, même élit. Vous savez, aujourd'hui, on peut considérer les communes comme étant l'espace où on peut vraiment expérimenter la démocratie. Il n'a jamais pu se faire élit, un conseiller communal encore moins élu local. Et donc, du coup, on ne voit pas venir, on ne voit pas le poids de cet acteur politique-là. Donc, du coup, il n'apporte rien, son parti aussi n'apporte rien à l'UPR le Renouveau. Et comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, ce n'est que, eh bien, un retour vers un partenaire de l'ombre avec qui il a commencé à composer à partir de 2021 au sein de l'UPR le Renouveau. Ce à quoi il peut servir, c'est peut-être un service d'orateur. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très loquace, qui parle beaucoup. Et donc, du coup, on peut l'utiliser comme orateur pour aller défendre peut-être les positions du parti sur des émissions, sur des sorties, etc. Sinon, je ne vois pas tout ce qu'il y a comme cadre dans ce parti, dans ce parti-là à promouvoir et qui attendent peut-être qu'on leur fasse quelque chose. Je ne vois pas. Guna Gossa venu les supplanter. Ce n'est pas évident. Donc, du coup, il n'apporte rien du tout à ce parti. Et ce parti RLC qui ne se résume qu'à lui seul, n'apporte pratiquement rien à l'UPR le Renouveau. Donc, il n'y a pas vraiment d'événement à voir autour de ce qui est arrivé. C'est juste, comme je vous l'ai dit, un ralliement à un ancien partenaire de l'ombre. Charles Vandaoui, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du fourran de discussion. Merci. Mesdames et messieurs, passons à présent à la vidéo du jour. Portez des vêtements sans marque et bon marché ne signifie pas que vous êtes pauvre. N'oubliez pas que vous avez une famille à nourrir par une société à impressionner. Sur ce, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada